bonjour bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien chez vous aujourd'hui nous allons parler d'un lait qui m'a été recommandé par vous en fait vous m'avez demandé de vous parler de ce lait c'est un lait que je ne connaissais pas c'est une marque que j'ai découvert aussi bien sûr grâce à vous je n'utilise pas les produits de cette marque c'est une marque locale mais très implanté dans de nombreux pays africains alors de quel lait s'agit-il il s'agit du lait crème clarifiant de chez biopur du lait crème clarifiant biopur paris de chez biopharma alors quand vous m'avez demandé de vous parler de ce lait et certainement de la terme à c'est un lait éclaircissant bon moi avant de m'avancer bien sûr j'ai besoin d'avoir vos avis donc du coup j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne sur ma page facebook et je vous ai demandé pour celles qui l'utilisent comment trouver vous ce lait je vous mettrai les réponses tout au long de cette vidéo mais un peu plus tard pour le moment je vais vous parler un petit peu de biopharma c'est qui biopharma biopharma c'est une marque locale qui a été créé par un camerounais un entrepreneur originaire de l'ouest de cameroon et notamment originaire de bango c'est un riche entrepreneur voilà c'est un entrepreneur je dirais milliardaire on a parlé de ce monsieur dans forbes afrique forbes c'est le journal des milliardaires des entrepreneurs milliardaires alors je vais vous parler un petit peu du laboratoire de ce laboratoire cosmétique quels sont les produits et que ce laboratoire fabrique et après nous allons décrypter ce lait pour à la fin vous dire si je l'utilise ou pas et si vous vous pouvez l'utiliser ou pas n'hésitez pas à me laisser en commentaire le nom des laits que vous voulez que j'écris sur ma chaîne et n'hésitez pas à m'aider en cliquant sur le lien en commentaire épinglé et ce lien va vous diriger vers un site internet et c'est et dans ce site vous pourrez y verser quelques euros à votre convenance ça va me permettre effectivement d'acheter des produits dont vous allez me parler dont vous allez me laisser les noms en commentaire parce qu'effectivement parfois les marques me donne des produits mais parfois je les achète moi même alors je vais vous parler de ce produit là donc voilà le chef bio pharma je sais pas si je peux cliquer sur sa photo voilà donc c'est le boss le boss qui s'appelle francis nana diomou c'est le boss bio pharma c'est lui qui a mis au point ce laboratoire c'est un monsieur immensément riche immensément riche et voilà je voulais vous montrer autre chose alors c'est un il est originaire de l'ouest du cameroun l'ouest du cameroun donc il est bameriquais il aurait donné le bango d'accord un village de l'est du cameroun et dans ce village il a fait un hôtel resort magnifique je vous montrerai la vidéo c'est un monsieur qui est qui apparu dans forme africain c'est je pourrais même dire que c'est un milliardaire milliardaire voilà bon là j'arrive pas la page je ne vois pas correctement voilà donc là nous sommes dans forme afrique en 2018 il a fait de sa société le leader de l'industrie cosmétique en afrique donc il a investi des dizaines d'un milliard de francs cfa dans l'agroalimentaire et dans le tourisme donc c'est lui le pdg du groupe bio pharma voilà donc les laboratoires du pharma ont été créés en 2001 et ils sont leaders du marché des cosmétiques au cameroude et en afrique francophone il y a trente une trentaine de marques et plus de 80 références savons gel douche l'air corporel lotion des hauts hautes colonnes et parfums donc tout le monde trouve son compte les femmes les hommes les adolescents les enfants et les nourrissons bien sûr il aimait aussi donc c'est très bien franchement comme il dit c'est une très belle réussite moi ce qui m'embête c'est qu'il ya des produits éclaircissants voilà après c'est vrai c'est un homme d'affaires et il disait que les produits éclaircissants lui rapporte beaucoup beaucoup d'argent je ne retrouve pas son son message là où il pas les produits éclaircissants et les produits éclaircissants c'est une véritable manne financière bon c'est pas quelque chose d'inconnu on le sait on le sait et voilà voilà j'ai retrouvé son son message j'ai retrouvé le message voilà alors je mets au début pour bio pharma le camo ne suffit pas donc j'ai retrouvé le message bio pharma est présente dans les pays d'afrique d'europe et d'amérique et il réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'exploitation dont les 40% c'est au cameroun une croissance annuelle de 20% depuis 2013 c'est énorme 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 bon l'entreprise s'apprête par ailleurs à déferler sur les marchés zambiens et sud africains à l'intermédiaire des distributeurs alors il parle de la déprimantation il dit regardez alors cette stratégie peut toucher toutes les couches la population en proposant à la fois des offres haut de gamme moyenne gamme et entrée de gamme quant aux produits éclaircissants qui font polémique ceux contenant plus de 2% ont été invités en Côte d'Ivoire le patron affirme qu'il ne représente que 15% de son offre et assure miser sur des crèmes qui donnent de l'éclat à la peau sans la dépigmenter au total une vingtaine de lignes et une centaine de produits sont sortis de l'usine de la zone historique de bassa douala à côté de laquelle une unité de plastique qui s'appelle à la fabrication des flacons emballages maison donc pour lui les produits éclaircissants qui vend ne dépigment pas la peau donc je vous ferai lire les commentaires des femmes sous ma page facebook parce que j'ai fait un post dans lequel je demandais aux femmes si le produit bio pur est un produit éclaircissant et vous lirez les commentaires que je posterai là et on verra si ces produits ne sont pas dépigmentants donc là vous avez le site bio pharma d'accord le bio pharma est une marque camerounaise qui fait des produits de beauté dans moi au départ je pensais que c'était des produits qui respecter la carnation notre carnation mais je me suis rendu compte en fait c'est par vous grâce à vous qu'ils font aussi des produits éclaircissants alors ils font rapide clair carotte claircissant et un autre produit alors on va aller là je pense que c'est ils font rapide clair et puis font un autre produit éclaircissant qu'on appelle bio pur moi je ne vois pas ici voilà et je me souviens très bien quand ils quand ils faisaient leurs pubs ils demandaient des femmes de couleur claire j'espère que je vais retrouver leur compte instagram et j'avais fait la capture d'écran j'avais même écrit sous la photo sur le post alors disant que c'est pas normal que vous demandez des femmes de couleur claire pour votre publicité voilà donc le laboratoire bio pharma voient le jour en 2001 et s'implante à doigts là de la beauté à la santé et je suis pas sûr qu'ils sentent bien parce que quand je vois déjà éclaircissant je suis pas sûr qui est la santé donc là vous voyez tous les prix qu'ils ont gagné et puis qu'ils ont gagné voilà alors qu'est-ce qui a bio pharma alors vous allez alors philosophie moi j'aime bien voilà embellie le peuple africain d'accord chaque être humain est beau à sa manière et c'est et c'est cette particulier déjà beaucoup de fautes de français sur un site comme celui là où il ya beaucoup de fautes de français c'est pas bien bon les photos sont belles rien à faire rien à dire mais il vend des produits qu'est ce dont voilà toute la marque voilà bio pur m'avait demandé de vous parler de cette gamme bio la marque bio pur voilà bio pur et rapide clair d'accord donc on va cliquer sur bio pur voilà j'adore me sentir belle et attirer tous les gars donc voilà la gamme éclaircissante bio purs donc avec la gamme éclaircissante on attire les regards donc il faut être clair pour attirer les regards je crois que c'est ce que je comprends voilà et ça c'est vrai que j'ai été choquée quand j'ai vu ça j'ai dit mon monde il vend des produits éclaircissants voilà bon regardez ça les laboratoires biopharma se sont assignés pour mission d'enrichir d'améliorer et d'enrichir le capital beauté des femmes noires et métissées d'avancer en mettant la ressource etc etc des femmes noires et métissées donc on prend la femme noire on la rend claire je sais pas je lis juste ce qui est écrit sur leur site voilà donc moi au départ quand j'ai découvert ce laboratoire j'étais fière je me dis ah enfin voilà un labo qui va respecter au moins notre carnation que nenni que nenni alors voilà un lait qui est censé être fabriqué par une un laboratoire en afrique et particulièrement au cambo nous allons décrypter d'abord les différents termes qui vont qualifier ce nous allons décrypter les différents mots qui caractérisent cela et je vais vous montrer comment l'effet marketing peut jouer sur la vente d'un produit et surtout vis-à-vis de la femme africaine et de la femme noire la femme qui n'aime pas sa couleur il ya d'abord des mots qui m'ont interpellé dans cela je connais pas cela je l'ai jamais testé je l'ai acheté exprès au cameron et on me l'a envoyé alors il ya des thèmes qui m'ont interpellé avant d'entrer dans le décryptage de la composition de cela et nous avons le terme clarifie et dans le décryptage de la composition de cela nous avons le terme clarifie en elle va acheter elle va pas chercher à comprendre elle va pas chercher à savoir si c'est éclaircissant ou pas dès qu'elle va voir clarifier va se dire c'est pour l'éclat du terre elle va acheter dès qu'elle va voir illumine elle va se dire tout de suite ça va illuminer ma peau ça va me donner une peau propre une peau claire j'achète elle va acheter il ya paris je ne comprends pas pourquoi une marque qui est censée être locale c'est à dire elle est fabriquée au cameroun au lieu de mettre biopur cameroun on met biopur paris toujours pour mettre dans la tête de la femme que tout ce qui est censé être à fait à paris est de qualité donc quand tu vas lire le mot paris quand tu vas voir paris tu vas te dire que non c'est un produit de qualité biopur maintenant c'est la mode dès qu'on voit bio quelque part on se dit que c'est bien en afrique découvrez le mot bio dit que c'est un produit naturel pur la pureté donc ce sont des termes qui n'ont pas été choisis au hasard le marketeur en fait le marketeur qui a choisi ces termes là n'a pas choisi ces termes là au hasard il a compris que ces termes pour un impact très fort sur la femme noire et va pousser la femme à acheter le produit et à le mot aussi exigence exigence on reviendra sur ce mot quand on aura décrypté la formule on vient d'asse on reviendra sur le mot exigence on reviendra aussi sur le mot repart parce que si vous avez constaté la majorité des laits fabriqués en afrique c'est à dire de fabrication locale utilise le mot repart on reviendra sur ce mot là quand on aura fini de décrypter la formule donc nous allons passer au décryptage de la formule déjà je vous disais que c'est un produit qui est fabriqué au cameroun zone industrielle bassa à douala cameroun ce produit est distribué en amérique mais vous allez constater qui n'est pas distribué en france et à la fin du décryptage je vais vous expliquer pourquoi ce produit n'est pas distribué en france il n'est pas pas à paris donc toujours ce complexe de l'homme noir vis-à-vis de la peau blanche qu'est ce que paris vient faire dans un lait qui est fabriqué totalement en afrique et particulièrement au cameroun on y reviendra quand on aura fini de décrypter la formule nous allons donc passer au décryptage de la forme j'ai souligné les mots qui me semblent qui m'ont interpellé en fait alors dans ces mots il ya la paraffine liquinome liquidome bon beaucoup de lait corps contient de la paraffine c'est pas quelque chose détonnant dans tous les laits de fabrication locale en afrique il y a de la paraffine que ce soit écrit ou pas il y a de la paraffine il faut savoir que la paraffine c'est un ingrédient qui ne coûte pas cher c'est une minérale qui ne coûte pas cher d'accord donc en afrique étant donné que quand on fait des laits chez nous de fabrication locale c'est toujours des laits pas de très bonne qualité il ya toujours ce mélange de paraffine pour diminuer effectivement les coûts vous verrez de temps en temps le beurre de carité très peu le beurre de cacao parce que le beurre de cacao coûte excessivement cher mais vous verrez beaucoup de lait paraffinome ou beauty beauty room spas par qui qui est le beurre de carité ensuite là j'ai souligné le white petrolatome jelly ce qui m'a interpellé c'est le mot white alors ce qui m'a interpellé c'est le mot white alors le white petrolatome c'est ce qu'on appelle le pétrolatome blanc qui est un mélange d'hydrocarbons hydrosolubles c'est à dire c'est un composant des graisses pour le cuir et pour le cirage et ce pétrolatome blanc peut provoquer des hyperpigmentation je vous ai déjà parlé de l'hyperpigmentation c'est à dire que vous prenez un produit sur le corps et quelques temps après vous commencez à foncer 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 vous vous demandez pourquoi je vais vous mettre une petite note explicative où j'ai retrouvé la définition de ce pétrolatome blanc on va y revenir plus tard continuons le décryptage je vois maintenant whitening plants extracts whitening plants extracts et quand j'ai lu ce terme là quand j'ai eu cette phrase ça m'a rappelé les produits de mamine jansan parce que dans les produits de mamine jansan il y a ce genre d'appelation les extraits de plantes éclaircissants alors extraits de plantes éclaircissants c'est à dire qu'au moins lui dans sa composition il vous met qu'il ya des produits éclaircissants bien sûr bien sûr il ne donne pas les détails il donne pas le détail non alors moi je suis choqué j'ai agrandi cela que vous le regardez et vous lisez les composants il est écrit les hydratants rajeunissant au miel ils mettent du collagène de la vitamine e je ne comprends pas comment on peut vendre un lait pour enfants alors nous avons des parabènes bon le méthyl et le propyl ce sont des parabènes qui sont pas interdits en france pourtant le produit par une est quand même assez dangereux d'accord mais après c'est pas étonnant je vous ai dit que dans les produits locaux il ya beaucoup de parabènes qui sont des conservateurs et je suppose que c'est pas très cher puisqu'il y en a pratiquement dans tous les produits locaux fabriqués en afrique ou fabriqués au cameroun ils mettent du métier par ben du propyl paraben donc c'est pas ça j'ai juste souligné mais c'est pas ça qui va éclaircir la peau ce qui va éclaircir la peau ce sont sûrement les whitening plants extracts et c'est pour ça que ce n'est pas vendu en france on leur aurait demandé d'analyser le produit par un laboratoire français et on aurait peut-être découvert qu'il ya peut-être des agents éclaircissants comme peut-être des hydroquinones peut-être des corticoïdes j'en sais trop rien je dis peut-être du mercure je n'en sais trop rien mais une chose est sûre je pense qu'il ya des agents éclaircissants je vous ai dit que la france est le pays le plus rigide en matière de cosmétiques si un produit qui est fabriqué en afrique est vendu de manière officielle en france on peut considérer que ce produit est de bonne qualité je répète si un produit est fabriqué en afrique et est vendu de manière officielle pas les histoires qu'on dit qu'il ya la j'aime ma représentante est à paris non 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 ça c'est le quartier ça c'est le représentant du quartier ce ne sont pas les c'est pas les choses officielles une mame une gens s'en va vous dire que j'ai une représentante en france vous allez peut-être croire que vous allez arriver en france vous allez trouver ça non 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 c'est quand on dit qu'elle est en france c'est à dire que elle envoie ses produits par avion par une dame qui vient prendre les produits elle va vendre dans sa maison c'est ça qu'on appelle les représentants c'est pas que le produit est vendu de manière officielle en france ce n'est pas possible c'est bio pharma qui a les moyens une grande marque comme celle là quand j'ai une grande marque un grand laboratoire comme ça qui dispose de moins énorme n'arrivent pas avant de se faire vendre ça c'est pour dire en france ce soit même des gens sans qui vont réussir moi ce qui me choque et je le dis sans me cacher c'est que ce sont quand même des gens qui ont des moyens bio pharma ils sont des moyens ils pouvaient nous faire un lait de qualité ça leur coûtait quoi de nous faire un lait de qualité avec des ingrédients du pays vous avez le carité vous avez le beurre de cacao vous avez du miel vous avez plein de produits plein d'ingrédients en afrique mais ils vont mettre quoi ils mettent des silicones ils mettent de la vaseline qui est le white pétrolatome c'est la vaseline ils mettent de la paraffine ils mettent des parabènes je veux dire qu'il n'y a rien là dedans tout le reste c'est soit des conservateurs soit des stabilisateurs soit des produits pour réguler le ph soit des qu'on appelle ça désémulsionnant c'est tout et il ya un peu de glycérine j'ai dit qu'il n'y a rien là dedans elle est comme ça coûte 3500 francs 400 millilitres vous imaginez donc vous pensez que c'est cela contient vraiment des agents qui vont nourrir la peau quand même je vous ai déjà appris à décrypter les produits donc quand vous voyez un lait comme ça déjà quand vous voyez un lait de 400 ml à 3500 posez vous la question donc cela deux possibilités soit il va vous froncer la peau parce qu'il y a du white pétrolatome qui est un agent qui va hyper pigmenter votre peau ça va vous éclaircir la peau ah oui donc je répète soit il éclaircir soit il font soit il génère une hyperpigmentation mais vous savez quand on éclaircir sa peau c'est pour générer plus tard une hyperpigmentation faites attention à ce que vous mettez sur votre peau le moins cher coûte cher le moins cher coûte cher quand je vois ce genre de lait ça me fait mal au coeur et je vais vous montrer quelque chose parce que pendant que je faisais la vidéo j'ai découvert quelque chose sur cela c'est un lait que j'ai acheté il n'y a même pas de cela un mois après deux cela trois semaines mais j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu qui m'a un peu choqué je vous montre ça sur la photo qui va suivre alors je vous laisse lire les ce que vous voyez sur le sur la vidéo la photo que j'ai posté et on vous parle du white pétrolatome en vous disant que c'est un produit qui peut générer une hyperpigmentation je tenais à tout prie à vous faire lire ce petit passage pour demander donc de faire attention à tout ce que vous mettez sur votre corps ce produit est vendu aux états unis vous savez que les états unis en matière de cosmétiques ils sont pas rigoureux la preuve en matière de cosmétiques d'abord ils acceptent tous les produits qui contiennent du paraben et ils acceptent l'hydro qui n'ont à hauteur de 2% non c'est pas c'est pas un pays très rigoureux en matière de cosmétiques il n'est même pas rigoureux du tout c'est pour ça que ce produit est vendu aux états unis parce que vous savez que les américains se dépigmentent énormément la peau donc ce produit ne peut être que le bienvenu puisque c'est bien écrit distribué aux états unis vous ne verrez jamais un produit comme ça distribué en france donc déjà ça ça vous interpelle ça doit vous interpeller parce que il se dit qu'il ya autant de moyens et qui n'a pas réussi qui n'a pas pu faire distribuer son produit en france ça veut dire que son produit n'est pas de qualité et ça veut dire qu'il ya des agents éclaircissants dans ce produit parce qu'il ne pion on lui dit on lui demande de faire l'analyse de ses ingrédients on va se rendre compte qu'il ya des agents éclaircissants et ce sera pas possible d'être vendu en france ah non et sûrement peut-être qu'il ya même de l'hydroquinone allez savoir peut-être à un ou deux pour cent je mettrais ma main au feu qu'il ya de l'hydroquinone donc faites très 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 attention faites très attention à ce que vous mettez sur votre corps le pétrolatome c'est de la vaseline la vaseline c'est du pétrolatome et je vous avais toujours dit que évitez même de mettre ces produits là en pleine journée parce que la vaseline a un rôle n'a pas de rôle d'hydratation la vaseline n'hydrate pas les huiles minérales ne sont pas des agents hydratants ce sont des occlusifs mais c'est pas des gens hydratants elles ont des produits qui peuvent générer une hyperpigmentation je voulais toujours dit et vous même vous le lisez c'est à dire que quand vous allez même acheter un lait corps qui contient de la vaseline qui contient même de la paraffine faites très attention lors de l'exposition solaire si vous êtes sensibles au soleil moi je suis très sensible au soleil donc vous pouvez choisir vos laits justement fonction de ça mais étant donné qu'il ya pas mal de lait de qualité qui contiennent de la paraffine ça va être très compliqué de faire le choix parce que pour risquer de ne rien utiliser donc je vous demande juste d'être vigilante en matière de produits éclaircissants et surtout en matière de produits de chez bio pharma de biopu je vais donc vous montrer quelque chose qui m'a choqué j'ai je vous montre ça tout de suite et vous même vous allez voir peut-être que certains d'entre vous ont eu ce résultat avec le lait je ne sais pas mais moi j'étais très surprise quand j'ai ouvert le moment de faire la vidéo de constater ce que vous allez voir avec moi tout de suite donc voilà ce que j'ai découvert après quelques semaines de présence de ce lait chez moi c'est à dire que je vous ai expliqué que c'est un lait que j'ai fait acheter par une dame au cameroun et on me l'a envoyé et je l'ai pris je l'ai marqué et dans mon armoire et en ouvrant pour faire la vidéo j'ai découvert qu'il y avait déjà des traces marron en général les dépôts de traces marron c'est une forme d'oxydation du produit et en général c'est l'hydroquinone qui s'oxyde à l'air et qui devient marron sachant que c'est un produit qui est toujours fermé mais comme c'est pas une bouteille qui est hermétique il ya quand même un passage d'air tout autour du bouchon vous voyez que tout autour autour de ce de ce bouchon là vous avez des traces d'oxydation du produit c'est pour ça que je me suis demandé si ce produit là ne contient pas un peu d'hydroquinone mais un peu pas 10% je ne pense pas mais au moins un à deux pour cent et c'est pour ça que je dis que je mettrai ma main au feu si ce produit là ne contient pas un ou deux pour cent d'oxydation j'espère que la marque ne va pas venir me tuer parce que je me suis vraiment assise pour analyser décrypter ce produit étant donné que vous êtes nombreux à l'utiliser j'espère que cette vidéo vous aidera alors je constate qu'il y avait un lait un ancien lait en fait je suis allée sur leur page sur leur compte instagram et j'ai découvert que le lait que je vous montre c'est en fait un nouveau packaging il y avait un ancien lait et l'ancien lait quand je regarde le nom parce qu'ils disent que le packaging a changé mais pas la formulation en fait c'est écrit éclaircissant et celui là est écrit clarifiant donc en 2020 donc il y a de cela deux ans ils ont changé l'appellation le packaging sans toutefois changer la composition ah c'est bizarre le lait il passe de éclaircissant à clarifiant normalement les produits éclaircissants sont des produits très vendeurs mais je pense que le combat commence à porter ses fruits j'espère que je ne me trompe pas et que l'appellation l'ancienne appellation était éclaircissante au moment où je vous fais cette vidéo je crois que c'est ça mais je vais encore aller checker dans leur compte instagram pour m'assurer que effectivement l'ancien lait c'était un lait éclaircissant au niveau de l'appellation et que maintenant au niveau de l'appellation ça s'appelle clarifiant est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt point d'exclamation lisez quand même les commentaires sur leur compte instagram hé je ne me suis pas trompé voilà vous voyez la petite vidéo comme moi le nom du lait a changé on passe de éclaircissant à clarifiant et je pense que le combat porté ses fruits parce que en 2020 c'est en 2020 où le combat est devenu très chaud où on bagarrer contre on continue de bagarrer contre ces produits éclaircissants contre la mention éclaircissante ils ont changé la mention éclaircissante en mettant la mention clarifiante pour dire que non notre lait n'est pas éclaircissant il est clarifiant il n'éclaircit pas on trompe qui mais je trouve que c'est déjà un pas et je suis fier je trouve que c'est déjà un pas parce que c'est la mention éclaircissante qui fait vendre mais il a fait m'acharié vous imaginez je suis quand même contente maintenant ils doivent modifier la formule là parce qu'ils disent même formule même efficacité non ce n'est pas même forme même efficacité si ça passe de éclaircissant à clarifiant ça veut dire que normalement la formule doit changer normalement ce n'est plus un lait éclaircissant mais la formule n'a pas changé et ça reste un lait éclaircissant affaire à suivre nous allons maintenant lire les commentaires sur ma page facebook alors nous sommes sur ma page facebook j'avais demandé aux filles comment est ce qu'elle trouve cela est ce qu'il y en a leur avis donc j'ai eu 110 commentaires et 185 live et 11 partageons nous allons faire défiler les commentaires alors je suis surprise de lire que ça décape je l'ai utilisé pendant deux à trois mois ça n'a eu aucun effet sur ma peau j'ai même eu l'impression que ça me noircissait et sûrement à cause du pétrolaton whitening je l'utilise franchement rien a dit il n'a jamais décapé mon teint il est uniforme etc etc oui mais la nouvelle version n'a pas la compose la même composition que l'ancienne faut l'ancienne c'était écrit éclaircissant la nouvelle composition sur le packaging s'est précisé clarifiant mais la composition n'a pas changé les amis alors nous allons alors nous allons cliquer sur commentaire pour voir tous les commentaires alors là je vais marquer tous les commentaires voilà pour pouvoir voir tous les commentaires alors autant que ça change c'est un peu long pour voir plus de commentaires je l'ai utilisé mais j'ai dû arrêter car il me décapait moi pareil d'accord alors je ne dois surtout pas déjà utiliser ça vous voulez savoir j'ai utilisé une époque cela ne m'a jamais décapé mais ça sera avec plaisir de suivre votre point de vue c'est mon lait depuis un mois lait décapant c'est pareil que ta langue sans doute éclaircissant il est éclaircissant utilisé cela est à 5 ans bien éclaircissant pas bon décape ça décape clarifié égale tchatu égale tchansan et ça des gens qui disent que c'est bien référé vos ingrédients etc etc on attend le décryptage cela est décapant et lorsqu'on applique après ça brûle la peau jamais utilisé lait éclaircissant je l'ai utilisé ça m'a éclaircit j'ai chuté alors j'ai hâte de voir la vidéo pas bon du tout c'est mon lait ne m'a jamais décapé il est décapant dans les avis sont divergents les avis sont divergents mais quand quand dans les avis vous entendez vous voyez déjà vous disait déjà éclaircissant c'est à deux trois personnes qui disent que le lait éclaircissant c'est qu'il est éclaircissant c'est très facile dès qu'une personne deux ou trois disent déjà qu'un produit éclaircissant ça sème déjà le doute dans la tête des personnes qui ne veulent pas se dépimenter la peau c'est de ça qu'il s'agit donc quand moi j'ai lu les commentaires dans ma tête je n'ai plus eu de doute j'ai fait la vidéo pour confirmer que cela est éclaircissant voilà cela est bel et bien éclaircissant maintenant celles qui l'utilisent elles seront conscientes qu'elles veulent éclaircir leur peau ils ont changé l'appellation parce que effectivement il ya un combat maintenant rude contre les produits éclaircissants sur les réseaux sociaux nous sommes là nous sommes présents nous bagarrons nous luttons et je pense que ça nuit aussi un peu à leur commerce donc pour éviter de d'avoir d'être qualifié de de sociétés qui vend des produits éclaircissants de laboratoire qui vend des produits éclaircissants ils ont modifié le nom mais ça change rien ça change rien nous allons tester le ph de la peau je me dépêche parce que la vidéo est trop longue j'ai décidé de tester le ph de la peau parce que dans vos commentaires vous vous plaignez que ce lait vous noircit et en testant le ph je constate que le ph est vous voyez il est pratiquement orange donc voilà j'ai récupéré le lait vous voyez bien que c'est ce lait là et je mets ce papier ph qui doit garder la même couleur parce que le lait doit avoir doit respecter le ph de la peau ce qui n'est pas le cas il ya un changement vous voyez un changement de couleur le ph doit être à 3 donc le lait a un ph très acide c'est pour ça que beaucoup d'entre vous développe de l'hyperpigmentation non seulement il y a de la vaseline blanche mais en plus il y a un agent qui a baissé le ph de la peau qui est je suppose acide citré et du coup quand vous exposez au soleil vous allez développer de l'hyperpigmentation donc c'est normal c'est le genre de lait qu'on ne met pas en plein jour et c'est un lait qu'on met avec une crème solaire vous êtes nombreuses à utiliser cela vous exposez sur les rayons solaires et vous allez avoir la peau complètement abîmée c'est pour ça que certains d'entre vous ont développé de l'hyperpigmentation non seulement à cause de la vaseline je me répète mais à cause des agents acides qui a dans ce lait dont l'acide citique est un régulateur de ph et qui abaisse le ph de ce lait à 3 sauf si en plus de l'acide citré qu'ils ont rajouté autre chose voilà donc j'en ai fini avec le décryptage maintenant à vous de décider parce que je ne peux pas décider à votre place vraiment j'ai pris un malin plaisir à décrypter cela je trouve que c'était passionnant c'était intéressant j'ai mis beaucoup de temps ça m'a pris plus d'une semaine pour faire cette vidéo parce qu'il fallait que j'aille dans les détails étant donné que c'est quand même un lait qui est produit par un laboratoire qui a pignon sur rue au cameroun et en afrique donc je me devais de prendre le temps d'analyser ce lait et je suis quand même fâchée parce que c'est un laboratoire qui a les moyens ils pouvaient nous faire un lait de qualité ça leur coûte rien de nous faire un lait de qualité au lieu de changer le packaging d'annoncer je grande pompe que oui le packaging a changé non le packaging c'est quoi vous n'avez pas modifier la formule donc si vous avez des chimistes dans ce laboratoire demandez leur de remonter le ph à 5,5 donc de remonter le ph pour déjà protéger la peau de vos clientes et de deux d'arrêter avec des agents éclaircissants voilà je vais conclure maintenant un produit cosmétique prenez la peine de lire la composition même si vous n'y comprenez rien prenez la peine de lire la composition surtout quand vous achetez des produits en afrique les cosmétiques locaux les cosmétiques locaux pour la majorité sont les cosmétiques éclaircissants quand vous prenez la peine par exemple d'acheter ce type de produit et qui voulait que vous lisez les crèmes clarifiants faites attention parce que un produit local qui se veut clarifiant en général il est éclaircant garde ta couleur de peau comme je dis toujours je ne peux pas vous obliger à arrêter la dépimentation quand vous faites un choix vous devez l'assumer jusqu'au bout si vous décidez d'arrêter alors ce serait une décision personnelle certes sûrement elle sera accompagnée de ma sensibilisation parce que vous aurez peut-être vu mes vidéos vous aurez peut-être suivi mais là il vous aurez peut-être lu mes postes encouragé à arrêter je ne peux pas m'aider à chacun d'entre vous et vous demander d'arrêter non parce que c'est un choix qui est vraiment personnel je dis c'est une décision qui vous regarde qui vous touche mais sachez que c'est une bonne décision c'est une décision qui va vous libérer parce que la décommandation reste une robe merci de m'avoir suivi jusqu'au bout n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner et je vous demanderai aussi d'aller vous abonner à la page facebook de la petite boutique de la therma le lien est aussi en épinglé ça me ferait plaisir prenez soin de vous ciao ciao